Est-ce qu'on doit sortir nos manteaux d'automne, même d'hiver? On en parle avec Jean-Philippe Bégin, qui est météorologue à Environnement Canada et non designer de mode. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que c'est terminé, les températures douces? On en a jusqu'à demain matin, pour les températures au-dessus des normales de saison. Par la suite, les températures vont dégringoler samedi après-midi. Le ciel va se dégager, par contre, au moins, donc un peu plus de soleil. On a des averses jusqu'à demain matin. Ensuite, c'est ça, les températures qui vont dégringoler. On va surveiller un système pour la nuit, de dimanche à lundi, qui va nous amener de la pluie au départ. Une pluie qui pourrait être mêlée de neige fondante. On pourrait accumuler quelques centimètres, surtout en terrain un peu plus élevé, au nord du fleuve Saint-Laurent, puis vers la Beauce et Québec. Donc, on va voir les premiers flocons tomber au début de la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des accumulations au sol dans les grandes villes à Montréal, Laval? Non, ça va être très décoratif pour ce qu'il y ait des secteurs dans la vallée du Saint-Laurent. Par contre, en terrain élevé, on pourrait quand même aller chercher quelques centimètres de neige. Puis, bon, même en fait, dans les Laurentides, on pourrait certainement avoir une petite trace blanche, un, deux, trois, quatre centimètres de neige. Mais tout ça va disparaître quand même assez rapidement, mais pourrait survivre quand même environ 24 heures. Donc, mardi, pour nos tout-petits qui vont passer l'Halloween, est-ce qu'ils vont devoir mettre un manteau d'hiver ou non? On va les épargner? On va être dans l'air froid pour mardi. Heureusement, on n'a aucun système d'importance. En fait, on prévoit essentiellement du beau temps. Donc, c'est un système de beau temps qui va s'installer sur le sud du Québec mardi. Par contre, ça va être froid. Donc, pour la collecte de bonbons, il va falloir s'habiller chaudement. Ah! Mais au moins, pas de neige ou pas de pluie pour mardi. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et vous l'avez dit, Jean-Philippe, c'était anormal, les températures douces qu'on a eues. Oui, tout à fait. Bon, la température normale de jour, bon, à Montréal, pour une journée comme aujourd'hui, c'est près de 8-9 degrés. Là, on a près de 18-19. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment au-dessus de la normale de 16 ans. Par contre, on va chuter en dessous de la normale de saison à partir du début de la semaine prochaine. Et est-ce qu'on a eu un été indien? Ah bien, en fait, le critère d'été, ce qu'on appelle redoux automnal maintenant, bon, c'est très folklorique tout ça. Ça varie selon la période. Mais bon, essentiellement, c'est quand on a trois journées avec des températures largement au-dessus des normales de saison. Mais ça ne prend pas de pluie aussi durant cette période-là. Donc, il y a plusieurs critères, mais ça prend aussi un premier gel, ce qu'on n'a pas eu finalement à Montréal encore. Par contre, on va certainement l'avoir dans la nuit de lundi à mardi, où en tout cas, on va s'en approcher. Donc, les nuits vont être beaucoup plus froides au début de la semaine prochaine. On va certainement parler de gel, même à Montréal. OK. Mais là, juste, j'aimerais que vous nous rassuriez. Vous dites un peu, on parle un peu de neige, mais on va avoir quand même un automne. Vous voulez dire un automne? On ne va pas tout de suite sauter dans la neige entre... Ah, non, non. Non, après ça, on va revenir à l'automne. Ça va rester froid, mais c'est sûr que ça va se faire un petit peu en montagne russe, tout ça. Ça ne se fera pas du premier coup. On va être seulement début novembre, la semaine prochaine. Mais oui, c'est sûr que ça va quand même détonner, parce que, bon, ça va être une période sous la normale de saison pendant quand même environ une semaine. OK. Mais quand même, vous avez une bonne nouvelle pour nous. L'Halloween, on n'aura pas de neige ou pas de pluie. Tout à fait. On va pouvoir récolter les bonbons sans problème en s'habillant chaudement. Et en petits monstres. Merci beaucoup, Jean-Philippe Bégin. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.